Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire bouleversante du meurtre de Linda Loisel. Et moi, je vous parle de la troublante disparition de Christine Thibault. Vous écoutez le balado Captif. Michel, je ne savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais quand je me suis plongée dans les journaux pour en apprendre davantage sur mon événement d'aujourd'hui. Si au départ, ça me semble être une histoire relativement simple à décortiquer, c'est-à-dire le récit tragique d'un crime dont le criminel est arrêté puis traduit en justice, eh bien, je me suis vite aperçue que je baignais dans une histoire pas mal plus complexe que ça. Quand je dis complexe, je ne parle pas nécessairement de l'enchaînement des événements. Je parle plutôt des circonstances et du mobile relié au meurtre que je m'apprête à te raconter. Une tragédie familiale inimaginable qui s'est déroulée à l'hiver 2011 dans la municipalité de Saint-Lain-Laurentide, dans l'Anneau-Dière. Mais avant de continuer, je vais soulever la question suivante, Michel. Que peuvent être les impacts d'une enfance empreinte de violence depuis le tout jeune âge sur la vie d'un individu? Si certains s'en sortent par le biais d'un soutien psychologique serré, d'autres vivent toute leur vie avec un traumatisme ancré au plus profond d'eux-mêmes. Un traumatisme tellement important qui, malheureusement, peut l'émener à poser un geste irréparable. Sur ce, laisse-moi te raconter le récit bouleversant du meurtre de Linda Loisel. Tu te rappelles, Michel, à quel point l'histoire de Violaine Gagnon, assassinée par son fils en 2019, nous avait profondément touchés et marqués quand je l'ai couvert dans la saison 3, mais aussi dans le livre de Captive. C'est l'un des très rares homicides intrafamiliales que j'ai racontés. Un drame têté, malheureusement, par les graves problèmes de maladie mentale de Jean-Philippe, le fils de Violaine. Si, dans ce cas-ci, la cause du drame, soit la maladie mentale, était claire pour les autorités, dans le cas du meurtre de Linda Loisel, le mobile est plus flou. Du moins, c'est difficile de comprendre parfaitement les fondements qui ont mené au geste commis par Sylvain Loisel le 1er février 2011. Sylvain Loisel, 45 ans, est le frère de Linda, 48 ans. En 2011, il a commis l'un des rares fratricides, ou plutôt sororicides, qui ont eu lieu au Québec dans les dernières années. Avant de plonger dans le récit, j'aimerais survoler avec toi quelques informations qui entourent le très lourd sujet des crimes intrafamiliaux. Je suis allée fouiller un peu pour mieux comprendre, mais aussi pour en apprendre un peu plus sur les statistiques en lien avec ces drames-là. Donc, le terme homicide intrafamilial englobe plusieurs types de crimes. Il y a notamment l'homicide conjugal, c'est-à-dire le meurtre du partenaire intime ou ex-conjoint, conjointe, par exemple. Il y a aussi le félicide, c'est-à-dire le meurtre d'un ou d'un enfant commis soit par le parent, tuteur légal ou beau-parent. Félicide? Oui. Il y a aussi le familicide qui regroupe l'homicide conjugal et le félicide dans un même événement. On trouve aussi le parricide, soit le meurtre d'un ou des parents commis par l'enfant, peu importe l'âge de celui-ci. Puis finalement, il y a le fratricide ou sororicide, le meurtre d'un frère ou d'une sœur commis par un membre de la fratrie. En 2020, selon le site de l'Institut national de santé publique du Québec, les homicides intrafamiliaux, qui englobent tous les types que je viens de te nommer, représentaient 32 % des homicides commis au Québec, Michel. Puis c'est l'homicide conjugal qui était le plus fréquent entre 2011 et 2020, avec une proportion de 43,8 % parmi tous les types. Ça n'a pas d'allure. Je sais. Toujours entre 2011 et 2020, on dénombre 109 victimes d'homicides conjugales, 64 victimes de félicides, 43 victimes de parricides et 27 victimes de fratricides ou sororicides. En général, pour tous les types d'homicides intrafamiliaux, ce sont les femmes qui représentent le plus haut pourcentage des victimes, surtout au niveau des homicides conjugaux, avec un taux de 89 %. Alors, aussi, c'est près de 90 % des homicides intrafamiliaux qui sont perpétrés par des hommes. On apprend aussi que, d'après une analyse des dossiers du Bureau du coroner daté de 2007 à 2012, on conclut que la grande majorité des homicides intrafamiliaux résultent d'une violence qui s'est intensifiée au fil du temps au sein des familles touchées. Évidemment que les contextes de violence au sein des familles peuvent être différents d'une à l'autre. Comme dans certains cas abordés chez Captive, ça peut être lié à un sévère cas de maladie mentale ou à des troubles de personnalité spécifique dont peut être atteint un conjoint violent, par exemple. Aussi, comme dans l'histoire d'aujourd'hui, la violence peut être liée à des traumatismes d'enfance ancrés depuis des dizaines d'années. Je me rappelle avoir eu un discours similaire quand j'ai raconté les crimes de Serge Archambault, plus connu sous le nom du Boucher de Saint-Eustache. J'avais vite abordé la délicate question de son enfance traumatisante, puis du fait qu'il n'avait jamais eu recours à un soutien professionnel au cours de sa vie. En faisant partie d'une catégorie d'individus qui est plus propice à se tourner vers la violence en raison de plusieurs facteurs précis, Serge Archambault est devenu le tristement célèbre Boucher. Puis j'ai eu l'impression de reconnaître la même détresse chez Sylvain Loisel. Je le répète, Michel, je ne justifie pas et surtout je ne banalise pas les gestes et les crimes commis par ces individus-là. Je pense, en revanche, que ces histoires tristes-là méritent aussi une mise en contexte claire pour mieux comprendre les circonstances qui ont mené au cauchemar. Ben oui, absolument. Le 7 février 2011, Sylvain Loisel se rend par lui-même au policier de la Sûreté du Québec dans la MRC de Montcalm, dans la Naudière. En entrant, il présente une carte d'assurance maladie d'un jeune homme, prénommé Marc-André, puis les clés d'une maison située à Saint-Lain-Laurentide, à à peine 5 km du bureau de la SQ. Il demande d'avoir un enquêteur, puis il lui dit « Ma soeur est morte, casse-toi pas la tête, c'est fini. Mais pour mon neveu, dépêchez-vous, il faut qu'il sorte de là. » Les policiers arrivent vers 9h30 au domicile situé sur la rue Bernard, au coin de la rue Proulx. En ouvrant la porte, il découvre le corps de Linda Loisel, décédée depuis maintenant quelques jours. Elle présente des marques de violence importantes à la tête. Elle gît malheureusement dans son sang sur le plancher de la cuisine. En fouillant la maison, ils font la troublante découverte au sous-sol d'un jeune homme de 20 ans, lourdement handicapé. Un fauteuil roulant bloquait la porte de la pièce où il se trouvait. Il n'est pas blessé, il est vivant, mais il est bien entendu dans un état de déshydratation avancé. Il semble avoir été abandonné là depuis quelques jours, et ce sans savoir que le corps inert de sa mère gisait à l'étage. Il est vite pris en charge puis transporté à l'hôpital. On ne crée pas pour sa vie, heureusement, mais vu la nature de son handicap, dont je n'ai pas les détails, bien, c'est impossible de savoir s'il a eu connaissance du drame ou non. Je ne suis pas capable, Michel, de m'imaginer le sentiment d'abandon qu'il a dû vivre, ce pauvre jeune homme-là, après plusieurs jours. Terrible. Bien que la découverte d'un corps dans une résidence de Saint-Lin-Laurentide fait vite la une des médias, bien, l'information arrive au compte-gouttes aux journalistes qui couvrent l'affaire. La SQ va prendre plusieurs heures avant de confirmer l'identité de la victime. On apprend plus tard qu'il a été très difficile aux autorités de retracer des membres de la famille de Linda Loisel pour les informer du drame, puisqu'ils avaient supposément coupé les ponts depuis longtemps. Puis aussitôt, Sylvain Loisel, qui s'est rendu lui-même à la police le matin même, est vite mis en état d'arrestation. On apprend que le crime aurait eu lieu il y a environ une semaine, et que tous les jours, Sylvain Loisel surveillait les journaux en espérant voir une nouvelle qui annonçait la découverte du cadavre, mais surtout le secours de son neveu handicapé. C'est finalement au bout de quelques jours qu'il a décidé de se rendre afin que son neveu soit pris en charge. À ce stade, des accusations de meurtre prémédité, séquestration et négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles sur son neveu sont portées contre Loisel. Ce sera un très, très long processus judiciaire, parce que Loisel non seulement va changer trois fois d'avocat, ça je vais y revenir, mais aussi parce que Michel, son dossier tombe en pleine grève historique des procureurs de la Couronne. C'était une première au Québec, voire même au Canada, puis cette grève-là a débuté justement en février 2011. Bon, je t'explique rapidement, grosso modo. L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du Québec réclamait une révision de leur salaire. En effet, les procureurs québécois demandaient un ajustement salarial pour se mettre au niveau des salaires moyens des procureurs de la Couronne, mais dans les autres provinces canadiennes. Par exemple, en Colombie-Britannique, les procureurs de la Couronne sont payés en fonction d'un pourcentage du salaire des juges. Maître Christian Leblanc, le président de l'Association à l'époque, expliquait que 20 ans auparavant, un procureur gagnait 80 % du salaire d'un juge. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire en 2011, le pourcentage est tombé à 42 %. La grève va donc ralentir de manière considérable l'avancement de certains procès, et ce, jusqu'en octobre 2011, où finalement une entente est signée. Les procureurs obtiennent alors une hausse salariale qui va jusqu'à 20 %, sans compter les nouvelles primes en lien avec le travail spécialisé ou en région. Ce qui, au dire de Maître Leblanc, va rendre pas mal plus attrayants les nouveaux postes de procureurs. Bref. Pour en revenir à Sylvain Loisel, l'accusé, là, c'est un criminel notoire. Il est bien connu des policiers, puis rapidement, on découvre sa nature atypique. On dit que c'est un vrai verbomoteur, puis on va le constater, Michel, quand, à peine deux jours après son arrestation, il contacte de la prison où il est détenu la ligne téléphonique de l'émission Le vrai négociateur sur la chaîne LCN, afin de raconter sa propre version des faits au célèbre animateur et journaliste Claude Poirier. Hé, ça prend quand même un front de bœuf, là. Oui. J'ai entendu, yes, ceux qui étaient à l'écoute. Puis, en raison des accusations qui pèsent contre lui, il est rapidement pointé du doigt par la population, mais aussi et surtout par les co-détenus. Il ressent donc le besoin urgent de rectifier les faits en appelant lui-même Claude Poirier. Puis Michel, il va appeler non pas une fois, mais bien deux fois, deux jours de suite, à l'émission pour se faire entendre. C'est drôle. Oui. Pas besoin de dire que ça n'enchante pas vraiment son avocat, Maître Michel Leclerc. La méthode peu orthodoxe de Loisel, pour se faire entendre, va évidemment nuire à la relation de confiance qu'il devrait normalement y avoir entre lui et son avocat. Donc, il profitait, dans le fond, du temps qu'il avait pour appeler, au lieu d'appeler un proche qu'il appelait Claude Poirier. Exactement. Aïe, aïe. Oui. Bon, en raison des recommandations infructueuses auprès de Loisel, Maître Leclerc va éventuellement abandonner le dossier, puis exiger à son client de se trouver un nouvel avocat. Bien, malheureusement, pour l'accusé, la même histoire va se reproduire au fil des mois, deux fois. Comme les avocats ne sont pas capables de l'endurer, grosso modo. Bien, disons ça comme ça. Il veut faire un peu à sa tête. Ça complique beaucoup le travail des avocats. Iche. Cela dit, avant de quitter son client, Maître Leclerc exigera une évaluation psychiatrique à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel à Montréal, afin de déterminer s'il est bien apte à subir son procès, mais aussi pour évaluer sa responsabilité criminelle à l'égard du geste qu'il a commis. En plus d'avoir sous la main les déclarations aux incriminantes de son client qui ont été diffusées à l'émission de Claude Poirier, bien évidemment, il y a aussi en sa possession les enregistrements de sa déposition lorsqu'il s'est lui-même livré aux policiers, on se rappelle. Bien qu'il ait été déclaré apte à subir son procès, mais son avocat étonnamment souhaite tout de même obtenir une contre-expertise quant à sa responsabilité criminelle. En mars 2011, un mois après son arrestation, Loisel contactait encore un journaliste pour lui raconter sa version des faits, un autre journaliste que Claude Poirier. Il aurait même dit, puis je le cite, « Ma cause, ça frôle l'aliénation mentale temporaire. Et quand je vais retourner en cours, je vais demander d'avoir une autre évaluation mais par un psychiatre du privé. » On lit même dans les journaux que Loisel entendrait plaider non coupable. Bon, je pense qu'on saisit un peu plus le personnage. On dirait que Sylvain Loisel tente par tous les moyens de minimiser son geste ou du moins de se dégager d'une certaine responsabilité, puis ça malgré le fait qu'il ne nie aucunement avoir assassiné sa sœur dans le fond. Bon, justement, pour mieux comprendre la séquence de ce qui s'est réellement passé, voici Michel, sa version des faits. D'après ce qu'il a déclaré à Claude Poirier notamment, il disait vivre une relation houleuse, voire même toxique avec sa sœur Linda. Il affirme que tous les jours, elle lui criait des insultes par la tête et qu'il a fini par « péter les plombs ». Sylvain habitait avec sa sœur aînée depuis quelques mois seulement à la suite du décès de leur père. Linda avait un garçon de 20 ans, Marc-André, lourdement handicapé, et un deuxième garçon de 23 ans. Mais là, il n'y a rien qui indique dans mes recherches si le plus vieux habitait toujours avec sa mère. Vers 5 heures au petit matin du 1er février 2011, Sylvain Loisel enferme son neveu Marc-André dans sa chambre au sous-sol. Je ne suis pas certaine si c'est un geste impulsif ou planifié depuis quelques temps, mais Sylvain remonte à l'étage et dans un élan de rage inflige à sa sœur environ cinq coups mortels à la tête à l'aide d'un marteau avant de lui recouvrir le visage d'une tête d'oreiller. Il laisse alors sa sœur pour morte, mais avant de quitter le domicile, il redescend auprès de son neveu. Il le fait déjeuner, il lui fait faire ses besoins, il lui met un film et il lui dit « Tu ne vas pas à l'école ce matin. Reste tranquille, ticule, maman fait le pas, elle dort. » Il précise que s'il l'enfermait là au sous-sol, c'est qu'il ne voulait pas que le jeune homme découvre le cadavre de sa mère. Il le confirme lui-même. Jamais Sylvain Loisel ne se serait rendu à la police si ça n'avait pas été qu'il s'inquiétait pour le bien-être de son neveu. C'est quand même curieux, ça. Oui. Tu sais, Michel, s'il avait autant d'empathie envers son neveu, pourquoi il y avait autant de haine envers sa sœur Linda? Oui. S'il y avait eu une réelle rage meurtrière au point de ne plus faire la différence entre le bien et le mal, par exemple. Bien, je me dis qu'il n'aurait probablement pas épargné son neveu non plus. Donc, à ton avis, est-ce que Loisel savait ce qu'il faisait le matin du 1er février? Bien, clairement. Je pense que oui. C'est dans un article très lourd du journal de Joliette, daté du 8 mars 2011, qu'on en apprend un peu plus sur la vie de Sylvain et de Linda. C'est leur sœur Carole, l'enfant du milieu, qui fait le triste récit de leur histoire familiale. C'est vraiment des propos difficiles à entendre. Michel, je vais aborder brièvement le sujet de la maltraitance d'enfant. Carole Loisel le répète plus d'une fois, elle n'excuse pas le geste que son frère a commis envers sa sœur. Mais elle explique aussi qu'elle-même, si elle avait eu moindrement un tempérament violent comme celui de son frère, bien, c'est peut-être elle qui aurait assassiné sa sœur. Ce sont des paroles très dures à lire et surtout difficiles à comprendre à première vue. Mais elle raconte aussi par quel traumatisme Linda, Sylvain et elle sont passés durant leur enfance. C'est absolument cauchemardesque comme récit, puis je vais en faire seulement un survol. Tu vas constater toi-même que j'ai pas besoin d'aller plus loin pour comprendre l'ampleur de la détresse avec laquelle vivait Sylvain, Linda et avec laquelle leur sœur Carole doit vivre encore aujourd'hui. Bien que Linda et sa sœur Carole aient vécu énormément de violences psychologiques, physiques et même sexuelles toute leur enfance de la part de leurs deux parents, Carole précise que c'est Sylvain qui a subi le plus d'atrocités. Dès sa naissance, coups, privations de nourriture, humiliation, il a même été attaché à son lit bébé. Il voyait à peine la lumière du jour. Tout devenait un prétexte pour le battre avec n'importe quel objet sous la main. Tous les jours, Michel. Carole vit encore aujourd'hui avec les images indélébiles de sa propre maltraitance, mais surtout celles qu'a subie son petit frère Sylvain. J'ai même eu la triste impression, Michel, qu'elle semblait minimiser les agressions sexuelles qu'elle a subies en comparaison à tout ce que son frère a vécu. Les deux parents bourreaux sont aujourd'hui décédés, le père quelques mois seulement avant le meurtre de Linda. Au dire de Carole, sa sœur Linda a tellement détesté ses parents qu'elle était elle-même devenue comme eux. Écoute, je ne sais pas si elle maltraitait ses propres enfants. Je n'ai pas cette information-là et je ne veux absolument rien présumer. Mais est-ce que son tempérament violent, qui rappelait celui de ses parents, expliquerait la relation difficile entre Linda et Sylvain? Bien, possiblement. Sylvain aurait aussi vécu dans plusieurs familles d'accueil à l'adolescence, et ça jusqu'à ses 18 ans, où il a malheureusement entrepris un parcours criminel. J'ai fouillé les archives journalistiques des années 80 pour essayer de trouver des traces dans les journaux. Bon, je suis tombée sur quelques articles, notamment dans La Voix de l'Est du 7 mai 1985, où un Sylvain Loisel, 19 ans, l'âge concorde, offre un peu de frappé un co-détenu à l'œil à l'aide d'une baguette de billard au centre de réhabilitation de Waterloo. Il y purgeait une peine de deux ans moins un jour, mais l'article ne précise pas pour quel motif. Il a pris trois mois de plus à la suite de l'attaque du co-détenu. Dans la presse du 3 décembre 1992, on peut lire qu'un certain Loisel, 27 ans, l'âge concorde toujours, et son complice Daniel Brière, 23 ans, ont été surpris par deux policiers vers 23h55 le samedi 28 novembre, au moment où les deux jeunes hommes venaient de commettre un vol qualifié dans une station-service de la rue Bélanger dans Rosemont. S'en est suivi un échange de coups de feu et Loisel aurait été blessé à la bouche par des projectiles tirés par les policiers. De son lit d'hôpital, quelques jours plus tard, il a formellement été accusé de tentative de meurtre sur un policier, de vol qualifié et d'usage d'arme à feu à autorisation restreinte au moment du crime. Bon, je n'ai pas trouvé d'informations relatives au procès qu'il a suivi, mais je suis tombée sur un article de la presse du 26 juin 1993 qui indique que le détenu, Sylvain Loisel, s'est évadé de la prison de Sainte-Anne-des-Pleines. Il aurait profité d'un transfert vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour des traitements, pour frapper deux gardiens et prendre la fuite. Il aurait même volé une voiture coin Rosemont et Lacordaire pour ensuite disparaître. Michel, je n'ai même pas réussi à savoir s'il a été retrouvé, s'il a purgé une peine ensuite, mais on sait qu'avant de commettre son meurtre en 2011, il aurait cumulé près de 19 ans de prison, incluant ses peines purgées dans les années 80. Loisel, là, il le sait comment ça se passe en prison, surtout pour les détenus qui s'en sont pris à des enfants ou à des personnes vulnérables, comme son neveu handicapé qu'il a volontairement abandonné. Il l'a dit lui-même dans une de ses nombreuses entrevues à des journalistes pendant son incarcération, je le cite. « Mettons qu'il y en a ici qui aimeraient ça que je me fasse passer pour ça. » Mais il ajoute aussi qu'il ne voulait aucun mal à son neveu, qu'il s'en veut énormément de l'avoir abandonné comme ça. Il se dit lui-même égoïste et salaud. À travers les nombreux délais, la grève, les reports d'audience, les changements d'avocats, l'enquête préliminaire repoussée à tout coup, c'est finalement le 12 janvier 2015, presque quatre ans après le meurtre, que Sylvain Loisel va finalement plaider coupable. Oh mon Dieu! Il a reconnu sa culpabilité devant le juge Marc David face à une accusation réduite de meurtre non prémédité. Il est aussitôt condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 18 ans. Tu sais, dans le fond, si Loisel n'avait pas pris la liberté de confesser son geste sur la place publique via différents médias, on n'aurait probablement jamais su le fond de cette histoire qui est absolument bouleversante, sans compter le très touchant témoignage de sa sœur Carole, qui a vécu un drame familial indescriptible. Malgré tout, elle l'a réitéré plus d'une fois. Elle n'excuse pas son geste. Mais au fond d'elle, lorsqu'elle a décidé de lever le voile sur leur enfance tragique dans les médias, est-ce qu'elle l'a fait dans le but de peut-être aller chercher un minimum de sympathie envers son petit frère? Carole disait que, depuis le drame, elle parlait maintenant à tous les jours à son frère Sylvain qui est en prison. Est-ce que si, normalement, les crimes intrafamiliaux divisent et brisent de nombreuses familles, celui de la famille Loisel aurait plutôt ressoudé une fratrie brisée par la souffrance? Annie, je pense que je ne le dirai jamais assez, je suis chaque fois bouleversée de constater à quel point certaines personnes peuvent disparaître sans la moindre vague, sans le toller que ça devrait faire une disparition. Pour le cas que je vais aborder aujourd'hui, je pense que ma frustration était décuplée parce qu'au départ, en faisant ma recherche préliminaire, j'étais certaine que j'allais pouvoir trouver assez d'informations pour bien raconter l'histoire. J'avais au moins une vingtaine d'onglets d'ouvert sur mon ordinateur, tous des articles différents qui traitaient de cette dispersion-là. Mais quand je me suis mise à aller lire les articles, Annie, j'étais désespérée. Toujours le même paragraphe, relayé parution après parution, année après année, un paragraphe froid factuel qui relaie les mêmes informations. Parfois erronée avec une erreur de date ou de lieu, j'étais vraiment embêtée. Ce que j'aime de Captive, c'est que maintenant, après quatre saisons, je me sens assez supportée par le travail qu'on a fait dans le passé pour pousser un peu plus loin mes recherches. Il me manquait des réponses, beaucoup de réponses dans le cas que j'avais envie de raconter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, Annie? Bien, je suis allée les chercher, les réponses. Aujourd'hui, je te raconte ce que j'ai appris de la très mystérieuse disparition de Christine Thibault. Je vais commencer mon récit en lançant un merci tout particulier à Bruce Gauvreau, que j'ai approché sans crier gare via Messenger par un beau mardi après-midi. Je le dis parce que c'est vraiment rare que je fais ça, Annie, tu le sais. Habituellement, je me garde de contacter les proches parce que je veux à tout prix éviter de les replonger dans ce trauma-là. Surtout quand j'ai assez d'informations ou d'archives pour relater de l'histoire de leurs proches disparues. Mais comme je t'expliquais, dans le cas qui nous occupe, j'étais outrée de la faible couverture médiatique et surtout, j'ai senti que la famille serait probablement ouverte à collaborer. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Pour en revenir à Bruce, donc, je l'ai abordée sur Messenger après avoir trouvé un groupe Facebook destiné à la recherche de Christine Thibault. Un petit groupe d'à peine 17 membres qui était inactif depuis 2011. Bruce Gauvreau en était l'administrateur. Je me doutais bien alors qu'il serait un bon point de départ pour obtenir un peu plus d'informations. Puis de fil en aiguille, après quelques discussions ensemble, Bruce m'a mis en contact avec Cynthia Thibault-Paradis, la fille de Christine Thibault. C'est vraiment grâce à Bruce et à Cynthia que je peux vous raconter de l'histoire de Christine aujourd'hui. En 2009, Christine Thibault a 58 ans. Elle habite à Messines, un tout petit village d'environ 1600 habitants dans la vallée de la Gatineau. Si tu veux bien te tuer, Annie, Messines, c'est à environ 18 kilomètres de la ville de Maniwaki. Et si Maniwaki te sonne une cloche dans le cadre de captives, c'est que tu repenses aux disparitions de Shannon Alexander et Macy Ogic, qui sont disparues de Maniwaki en septembre 2008. À l'été 2009, Christine Thibault et son conjoint Jacques Gauvreau, qui sont ensemble depuis presque une vingtaine d'années, reprennent le dessus sur un quotidien qui n'a pas toujours été facile. Encore moins depuis deux ans, depuis que Jacques a été victime d'un grave AVC et que la routine, forcément, a pris une toute autre tangente. Il faut dire, Annie, que même avant l'AVC de Jacques, le quotidien n'était pas tous les jours évident pour Christine. Selon ce que me racontait Cynthia, sa fille, la vie de Christine avait plus ou moins basculé en 1996, alors que, sur une période de trois mois à peine, elle avait perdu son emploi, son père, et avait aussi dû apprendre à vivre sans Cynthia, qui était déménagée à l'extérieur de la ville pour poursuivre ses études. Ces événements-là avaient contribué à plonger Christine dans une profonde dépression, de laquelle elle n'était jamais réellement revenu. Comprends-moi bien, là, elle traversait quand même de bonnes périodes, mais Cynthia admet que sa mère n'a plus jamais été la même après cette première grosse dépression qui, malheureusement, n'a pas été prise en charge comme elle aurait dû l'être. Cynthia m'expliquait que durant ces moments difficiles-là, Jacques était en quelque sorte le sauveur de sa mère, son pilier, son proche aidant, j'irais même jusqu'à dire. Photographe et propriétaire de son studio de photos à Maniwaki, il amenait même Christine travailler avec lui, elle qui arrivait quand même à faire quelques tâches pour l'entreprise. Bref, le couple était très soudé et Jacques d'une grande aide pour sa Christine qui était prisonnière de ses troubles de santé mentale. Dans le contexte, Annie, je te laisse imaginer la bombe que ça a été dans leur quotidien quand Jacques a eu son AVC. Un tel événement qui fait exploser leur très mince équilibre a été dévastateur pour Christine, au point où elle sera éventuellement hospitalisée quelques jours suite à une tentative de suicide. Ah, mon Dieu! Heureusement, pendant cette période de réadaptation, Christine et Jacques ont pu compter sur le soutien précieux de Cynthia, qu'on surnomme affectueusement Sissy au sein de la famille. Je te l'ai déjà dit, Christine et Sissy étaient très proches, mais l'accident vasculaire cérébral de Jacques et les événements qui ont suivi ont eu l'effet de réellement soudé encore davantage, si c'était possible, le tout petit clan. Jacques, Christine, Sissy, mais Bruce aussi. Bruce Gauvreau, le fils de Jacques. Retour en 2009, donc. Comme je te disais, le temps a fait son œuvre et Jacques et Christine ont repris une vie somme toute normale. Jacques va mieux et, dans le journal Le droit du 29 mai 2019. Il confie au chroniqueur Denis Graton qu'en 2009, Christine allait somme toute elle aussi assez bien, qu'elle travaillait, qu'elle était en bonne forme physique, entre autres. Mais avec le recul. Quand je parle de ça avec Cynthia, n'est pas 100 % sûre que c'était bien le cas, que sa mère allait vraiment si bien que ça. Je vais faire une petite parenthèse ici, Annie, pour te confier quelque chose. Quelque chose que je trouve important de partager et qui m'émeut profondément. J'ai compris assez vite en discutant avec Cynthia que, depuis la disparition de sa mère en 2009, il y a toujours eu ce gros tabou qui planait dans la ligne narrative de l'histoire. Le fait que Christine éprouvait des enjeux de santé mentale, ça, ni Jacques, ni Cynthia n'étaient à l'aise d'en parler. Ils étaient inquiets que ça vienne prendre toute la place dans l'histoire et que ça allait donner l'impression que sa disparition était « moins grave », entre guillemets, tu sais, ou que tout pouvait s'expliquer par le simple fait que Christine était dépressive. Comme si les gens atteints de troubles de santé mentale étaient exclus de la possibilité de vivre autre chose de tragique, tu sais, à l'extérieur de leurs troubles. En d'autres termes, Annie, Cynthia s'ouvre pour la première fois sur ce pan de la vie de sa mère, sur la réalité que Christine vivait au quotidien. Et je salue son courage d'avoir été capable de passer par-dessus la crainte qu'il l'a rongée depuis si longtemps et d'embrasser le fait qu'on doit parler de ces enjeux-là, qui sont importants, et qu'en le faisant, elles contribuent aussi à les rendre moins tabous. Je t'amène donc au mercredi 10 juin 2009. Christine débute sa journée comme toutes les autres dans sa maison de Messines. Vers midi, elle se dirige au casse-croûte La Fringale, à bord de sa Ford Focus verte 2001, qui est facilement reconnaissable à cause de la plaque décorative de titre européenne, là, en avance sur le pare-chec. Ah oui, 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 oui. Elle dîne sur place avec une amie dans ce petit casse-croûte de la rue des Oblats, à Manuaki. Christine part ensuite avec cette même amie au domicile de cette dernière pour aller prendre un café. Elle aurait ensuite quitté son amie vers 15h. Difficile de savoir exactement ce qu'elle a fait du reste de la journée, mais ce qu'on sait, Annie, c'est qu'autour de 18h, on l'aperçoit qu'il traverse le pont de la rivière Désert, un pont tout ce qui est plus ordinaire, qui est en fait le prolongement de la rue principale, reliant la rive nord à la rive sud de Manuaki. Un petit trottoir, deux voies pour la circulation, pas très haut non plus. Je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que je sais que ça peut frapper l'imaginaire quand on parle de pont lors d'une disparition. On peut vite sauter à la conclusion de la chute mortelle ou du suicide. Mais n'allez pas là, on est loin de ce genre de pont ici, à ce que j'ai pu comprendre. Donc, Michelle, elle était à pied, elle n'était pas en voiture. Dans certaines parutions, on stipule que Christine aurait traversé à pied, dans d'autres qu'elle était au volant de sa Ford Focus. Ben voyons. Cynthia, elle, me confirme que sa mère était bel et bien à pied et que c'est sa cousine qui l'aurait croisée lors de sa marche quotidienne. Difficile donc de conclure à une erreur sur la personne. Effectivement. Christine Thibault n'a plus jamais été revue depuis ce moment-là. Encore plus étrange Annie, son véhicule non plus n'a jamais été retrouvé. Ben voyons. Le premier avis de recherche concernant Christine apparaît dans le journal La Gatineau du 18 juin 2009. Donc, un bon huit jours après la disparition quand même. C'est long. Difficile de dire à l'aide des journaux uniquement ce qui s'est passé donc dans cette première semaine qui s'écoule entre la disparition et l'apparition de l'avis de recherche puisqu'on en parle nulle part. C'est plutôt en discutant avec Cynthia que j'ai pu comprendre l'ampleur de la panique qui a secoué la petite bande à ce moment-là. C'est évidemment Jacques qui s'est aperçu le premier que Christine manquait à l'appel. Il a simplement constaté qu'elle ne rentrait pas à la maison. Il contacte donc la Sûreté du Québec dans la même soirée, celle du 10 juin, mais semble-t-il qu'il se fait dire à ce moment-là qu'il est encore un peu trop tôt pour entreprendre des démarches du côté des autorités, qui reprendront des nouvelles d'ici 24-48 heures. Ça, c'est selon les souvenirs de Cynthia. Très émue, d'ailleurs, Cynthia me raconte que Jacques évite de l'appeler ce soir-là. Elle parle de lui avec une incroyable tendresse, Annie, me répétant souvent pendant notre discussion que Jacques est un être extrêmement gentil et sensible qui veut à tout prix protéger les siens. Elle s'explique comme ça le fait que Jacques ne l'ait pas mise au courant, elle, le soir où sa mère n'est pas rentrée. J'imagine qu'il espérait de toutes ses forces que Christine allait juste finir par revenir à la maison et que c'était pas la peine d'alerter et d'inquiéter Cynthia pour rien. Mais oui, on ferait tout ça. Oui. C'est le lendemain, le 11 juin 2009, que finalement, Jacques se résout à appeler le mari de Cynthia, se sentant incapable d'annoncer lui-même la nouvelle à celle qu'il considère comme sa fille. En apprenant la nouvelle de la bouche de son mari, Cynthia panique instantanément. Elle sait que malgré les problèmes de sa mère, c'est absolument pas dans ses habitudes de ne pas rentrer et de ne pas donner de nouvelles. Elle et son mari quittent immédiatement leur petit patelin de Grace Field pour parcourir les 40 kilomètres qu'elle les sépare de Maniwaki. Toute la soirée et une partie de la nuit, Cynthia et son mari, tous les deux complètement désemparés, vont parcourir une à une les rues de Maniwaki pour essayer de trouver Christine ou sa voiture. Sans résultat. Vendredi le 12 juin, complètement sonné, Cynthia et son mari retournent travailler dans leur entreprise où ils ne sont que deux pour faire rouler la machine. Cynthia se souvient d'un sentiment de cauchemar, de l'impression d'être dans un monde parallèle, incapable de concevoir que c'est vraiment en train d'arriver, que sa mère est réellement portée disparue. Heureusement, les policiers réalisent assez vite que la situation est sérieuse et inquiétante et bientôt, le petit clan voit débarquer la SQ en renfort. Cynthia se souvient avoir eu l'impression d'être prise au sérieux, écoutée, soutenue par des agents empathiques et proactifs. Il faut souligner qu'elle était extrêmement soulagée de la venue dans le dossier de l'enquêteur Jean-Philippe Lapointe du poste de Montlaurier, non seulement un peu plus spécialisée dans ce genre d'événement, mais aussi qui connaissait personnellement Christine Thibault. Évidemment que ça doit être assez rassurant de savoir que l'enquêteur qui s'occupe du cas de ta mère disparue est autrement interpellée parce qu'il la connaît lui aussi. La mémoire de Cynthia devient défaillante quand on parle de cette période spécifique. On peut comprendre que l'immense choc et que la répétition des nombreuses battues qui avaient lieu au tout début peuvent devenir confondantes dans ces souvenirs précis ces moments-là. Je retrouve des traces des premiers efforts pour retrouver Christine dans les journaux de la région de la Gatineau du 25 juin 2009. La Sûreté du Québec demande aux citoyens de porter une attention particulière aux routes secondaires des environs. Oublie pas Annie, on cherche Christine, oui, mais on cherche aussi sa Ford Focus. Est-ce que l'hypothèse de l'accident ou la perte de contrôle dans une route peu fréquentée est priorisée à ce moment-là? Difficile de le dire, mais ça ressemble à ça. Dans la Gatineau du 2 juillet, on démentit la rumeur selon laquelle la voiture de Christine aurait été retrouvée dans le lac Clair, près de Grands-Remoux. J'imagine que dans des cas comme ça, quand on parle de toute petite communauté, tu sais, somme toute assez serrée, il doit y en avoir des tonnes de rumeurs qui courent, c'est sûr. Le 18 juillet s'organise une grande battue au bord de la rivière Gatineau, près de l'hôtel Château-Logues, à environ 3 kilomètres d'où Christine a été vue la dernière fois, à Maniwaki. Une fois sur place, on découvre sur la rive un garde-boue qui semble provenir d'une Ford Focus, d'après les premières analyses. Cynthia m'a raconté que c'est la seule fois où ils ont pensé avoir peut-être, enfin, un indice du passage de Christine quelque part dans toute cette histoire-là. Malheureusement, après des recherches plus poussées, il n'y a absolument rien qui peut confirmer qu'il s'agit bien d'une pièce de voiture de Christine. Quelques jours plus tard, on appelle quand même les plongeurs de la SQ à venir fouiller la rivière Gatineau, mais rien au fond de l'eau non plus. L'hélicoptère, le bateau, les fouilles à pied, rien ne donne quoi que ce soit comme indice, autant du côté des autorités que du côté de l'organisme bénévole spécialisé en recherche et sauvetage Québec Secours, que du côté de la famille et des amis qui fouillent sans relâche dès qu'ils ont une minute de libre. Cynthia se souvient que tous les week-ends, elle et son mari, avec Jacques, Bruce et les amis, ils organisaient des battus de fortune. La semaine, elle devait s'affairer avec son conjoint à faire marcher leur entreprise, mais dès le week-end arrivé, ils partaient à la recherche de Christine. Ils ont soutenu ce rythme frénétique-là dès la disparition, en juin, jusqu'à la première neige, au début de l'automne, où le froid et le danger dans les bois, dû à la période de la chasse, les ont obligés à ralentir la cadence. Trois mois après la disparition de Christine, toujours sans nouvelles et sans le moindre petit début d'indice sur ce qui a pu lui arriver, Jacques s'exprime dans les médias. Aux journalistes de la Gatineau, ils lancent un cri du cœur. Je le cite. « Je ne veux pas qu'on l'oublie, je veux qu'on continue de la chercher. » Les autorités profitent de la période de la chasse, justement, pour lancer un message aux chasseurs de la région. Gardez l'œil ouvert. Rapportez le moindre détail qui peut vous sembler inhabituel dans les bois ou sur les routes secondaires et surtout, signalez tout véhicule abandonné. Malheureusement, encore une fois, l'appel à l'action demeure l'être morte. Aucun signe de Christine ni de sa voiture ne sont rapportés. C'est bien bizarre. En février 2010, des citoyens de la région organisent une levée de fonds sous forme de brunch pour ramasser des sous pour installer des affiches des disparus de la région. On le fait pour Christine, oui, mais aussi pour Maisie et Shannon, qui sont disparus l'année précédente. J'ai pas eu le choix de demander à Cynthia, justement, si elle avait trouvé étrange de savoir que ces deux événements, quand même très inquiétants, étaient arrivés à peu près en même temps à Maniwaki. C'est quand même un an qui sépare ces deux disparitions-là. Une municipalité d'à peine 4000 citoyens, oublions pas ça. Très candidement, elle m'a répondu ne jamais avoir eu l'impression que les deux événements étaient reliés, même si, quand même, ça lui a traversé l'esprit peut-être une fois ou deux. Avec beaucoup de bienveillance, elle souligne que sa mère avait les cheveux et les yeux foncés et pouvait sembler avoir des traits autochtones. Se demandant, du même coup, s'il ne s'agissait pas d'une vague, entre guillemets, de crimes haineux, mais très sincèrement, j'ai pas senti qu'elle avait mis beaucoup d'emphase sur cette possibilité-là. Elle se souvient tout de même que l'enquêteuse au dossier de Shannon et Macy lui avait confié garder sa mère en tête au cas où. On connaît l'issue de ces deux dossiers, Annie. Malheureusement, ils sont toujours ouverts, classés comme cold case. Le 1er juin 2010, un an après la disparition de Christine, la Sûreté du Québec annonce qu'elle relance l'enquête. Tu sais, je sais que dans Captive, on a souvent souligné les lacunes ou les manquements parfois subtils, parfois flagrants, des forces de l'ordre, Annie, mais ici, je dois souligner que la Sûreté du Québec semble vraiment avoir bien accompagné le dossier et la famille du même coup. Cynthia me confirme mes impressions. Elle n'avait que de bonnes choses à dire à propos des enquêteurs qui se sont occupés du dossier de Christine et du travail de la Sûreté du Québec en général dans le dossier. Dans le journal La Gatineau du 10 juin 2010, donc au premier anniversaire de sa disparition, une pleine page est consacrée à Christine. En fait, c'est un avis de recherche, entouré de pointillés rouges. Un avis qu'on invite à découper et à afficher. Ah, c'est bon, ça! Autour de l'avis, on peut lire un message touchant, rédigé par Cynthia, qui remercie la communauté de garder Christine en mémoire, qui remercie aussi la Sûreté du Québec et Québec-Socône pour leur grande aide. Le très beau message se termine par une note directement adressée à Christine, qui va comme suit. « Je t'aime, mom, » et c'est signé « Sissi ». J'ai été soufflée de voir ça, Annie. Dans toutes les recherches de tous les cas précédents, « Je n'avais jamais rien vu de tel dans un journal. » Je te montre de quoi ça a l'air. Ben oui. Tu vois, ce n'est pas un article d'un journal. On dirait littéralement une page de publicité. Totalement. Que la famille a réquisitionnée. Honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui? Magnifique parce que quel beau geste fort et pércutant, mais troublant aussi. C'est totalement intuitif, le tracé rouge autour, le pointillé rouge autour. Oui. Tu as le goût d'aller le découper, là? Complètement. Ben oui. Mais j'ai trouvé ça troublant aussi parce que je n'ose pas imaginer à quel point la famille devait se sentir au désespoir d'avoir à produire ce genre de contenu. Après cette parution, Annie, je retrouve sporadiquement, année après année, des rappels, des relances de la SQ, mais tranquillement, les mentions de Christine s'étiolent pour disparaître complètement de l'espace public. Ça prendra le dixième anniversaire de la disparition de Christine pour voir réapparaître son nom dans les médias, et du même coup, son amoureux et grand défenseur, Jacques. C'est en lisant son témoignage dans l'Info de la Lièvre, paru le 4 juin 2019, Annie, que j'ai eu envie de pousser un peu plus loin que d'habitude mes recherches sur ce dossier-là. Tu te souviens que je t'ai dit tout à l'heure que j'avais eu l'impression que la famille serait ouverte à collaborer si je les contactais? Tu vas comprendre pourquoi j'ai eu ce sentiment-là. Tu peux nous lire ce que Jacques confiait aux journalistes en 2019. On ne veut pas que la population l'oublie. Chaque année, on a remis un rappel à la population à travers les médias de la région et on renouvelle régulièrement nos avis de recherche un peu partout dans les lieux publics. Mais avec le temps, ce n'est plus d'actualité pour les gens. On veut ramener ça dans l'actualité et que les gens se souviennent d'elle. Tu sais, c'est la famille elle-même, au fond, Annie, qui m'a convaincue de creuser un peu plus loin que d'habitude, qui m'a motivée à essayer de les rejoindre pour leur donner la parole et me donner la chance de présenter l'histoire de Christine de façon plus personnelle, plus intime que si je l'avais fait uniquement au travers de la minuscule revue de presse. On est en 2024. Aujourd'hui, Annie, Cynthia, Sissi, cherche sa mère depuis 15 ans. Incroyable. Sur le terrain, mais aussi dans sa tête, à se demander encore et encore ce qui a bien pu se passer le 10 juin 2009 pour qu'on perde la trace de celle qu'elle décrit comme une vraie battante, une femme exceptionnelle et inspirante qui l'a élevée seule, bien avant de rencontrer Jacques, avec qui elle était très proche, malgré l'écart que la maladie mentale pouvait parfois créer entre elles. Au fil des rencontres avec la Sûreté du Québec, Cynthia a appris des choses qu'elle ne savait pas. Des choses dont elle n'avait jamais entendu parler, des choses qui attachent certains fils, mais qui en mêlent d'autres. Parmi ces informations, une l'a particulièrement troublée et elle en a fait le survol avec moi. Les agents de la Sûreté du Québec auraient soulevé la possibilité que dans les mois précédents sa dispersion, Christine aurait pu, à quelques reprises, fréquenter un hôtel de Mont-Laurier où elle allait passer la nuit. Toute une surprise pour Cynthia, évidemment, qui ne savait absolument rien de tout ça. Pour te situer, Annie, Mont-Laurier, c'est une ville des Laurentides à environ 55 kilomètres de Maniwaki. Bon, Cynthia savait que sa mère y allait à l'occasion, surtout pour faire des courses, mais jamais elle n'a eu vent que sa mère y allait pour autre chose, encore moins pour dormir. Mais Jacques n'en a jamais parlé de ça? Non. Cette histoire des policiers a fait remonter dans ses souvenirs un événement qu'elle avait balayé de sa mémoire. Quelques mois avant sa disparition, Cynthia se souvient avoir croisé sa mère sur la route en rentrant à Gracefield. après un souper chez des amis à Maniwaki. Elle et son mari se sont regardés dans la voiture, confus de croiser la voiture de Christine à cette heure-là. Bon, Cynthia n'a pas fait de cas sur le moment, elle n'est même pas certaine d'en avoir reparlé avec son mari à ce moment-là. Mais une fois que les policiers lui ont fait part de cette découverte sur laquelle il planchait, Cynthia s'est demandé si, par hasard, il n'y aurait pas un lien entre ce fameux soir où elle est certaine d'avoir croisé sa mère et ce que lui rapportaient les policiers. « Est-ce que sa mère s'en allait passer la nuit à mon laurier? » Je lui ai demandé quelles étaient ses hypothèses, si elle priorisait une conclusion plutôt qu'une autre. Elle est devenue très émotive en me confiant que, bien sûr, quand elle laisse son cœur de fille parler, elle est incapable d'imaginer que sa mère les aurait quittés, tout simplement. Elle ne peut pas concevoir que, volontairement, sa mère ait pu l'abandonner, elle, sa fille unique, et Jacques, son grand amour, sans plus jamais donner de nouvelles. Mais elle se résout quand même à admettre que, rendu-là, tout est possible. Hé, Michel, moi, j'ai vraiment une question délicate, là, mais est-ce que Jacques a été considéré comme un suspect? Bien, évidemment que le conjoint, dans des histoires comme ça, est toujours le premier suspect, j'imagine. Bien, je pense que oui. Oui. Mais Cynthia m'a confié qu'ils ont eu plusieurs interrogatoires serrés à les Jacques, puis rien n'en est sorti. J'en conclue que le travail a été fait de ce côté-là, puis que les vérifications sont faites. OK. Chaque jour est un nouveau casse-tête, une nouvelle théorie. Dans chacune d'elles, il y a du possible, puis un cul-de-sac. Puis ce cycle-là, il est sans fin. Une des hypothèses, celle qui lui revient en tête assez souvent, c'est celle de la secte. Ah! Je me souviens avoir, moi aussi, lâché un petit cri de surprise lorsqu'elle m'a confié ça, autant parce que je ne m'y attendais vraiment pas, mais aussi parce que ça fait du sens soudainement quand elle me l'explique. Je ne suis pas très calée sur le sujet, mais je sais que Cynthia a passé beaucoup de temps à faire des recherches là-dessus, et selon ce qu'elle me racontait, au début des années 2000, les Laurentides étaient, semble-t-il, un terreau fertile pour les sectes. Est-ce que ça pourrait expliquer les escapades secrètes à mon laurier? Quand je demande à Cynthia si sa mère aurait eu le profil psychologique d'adhérer à ce genre de mouvement, elle est sans équivoque. Oui, tout à fait. Mais elle précise quand même qu'il y a un frein à cette théorie-là, soit le fait que sa mère n'avait pas de très grands moyens financiers et que c'est souvent la motivation première pour une secte de recruter des membres, prendre leur argent. C'est vrai, puis tu aurais vu des traces quand c'est compte de banque ou quelque chose. C'est quand même une piste intéressante. Absolument. Terrifiante aussi. Oui. Et selon Cynthia, une piste plus forte dans son feeling que celle de l'acte criminel. Curieusement, en discutant un peu de cet aspect-là, elle m'avoue y avoir songé, bien évidemment, mais ne pas nécessairement accorder plus d'importance à cette hypothèse-là qu'à une autre. Bien sûr, en effleurant l'idée que Christine se soit suicidée, Cynthia ne peut pas non plus nier que c'est une possibilité, malgré le fait qu'à sa précédente tentative, Christine aurait expliqué qu'il s'agissait plutôt d'un appel à l'aide, pas d'une réelle envie de mourir. Et que, ne l'oublions pas, Annie, où se trouve la voiture. Oui, j'allais le dire. S'enlever la vie, c'est une chose, mais le faire en faisant disparaître son auto, c'en est une autre. Ça commence à être compliqué. Oui. Je la vois, la confusion sur ton visage, Annie. Je peux te garantir que je suis aussi absolument désemparée devant l'histoire de Christine et combien admirative de la force de sa fille, sa belle Sissi, qui avance depuis 15 ans dans une vie active et bien remplie, malgré le trou immense qu'elle a dans le cœur et dans la tête. Te dire à quel point je suis honorée d'avoir eu sa confiance aujourd'hui pour raconter l'histoire de sa mère, cette femme courageuse et fonceuse qui, malgré l'aspect de la maladie mentale à ses trousses, a su se bâtir une vie solide et entourée d'amour. Cynthia me disait, avant de raccrocher, que de me parler d'elle lui avait fait du bien, qu'elle avait l'impression d'avoir fait quelque chose de plus pour retrouver et honorer sa mère. Un sentiment qui ne la quitte jamais d'ailleurs. La petite voix qui lui répète chaque jour, « Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Cynthia m'a généreusement fait parvenir des photos de sa mère, des photos qui n'ont jamais été diffusées avant. Prenez le temps de les regarder. Même si elle date de 15 ans, on ne sait jamais ce qu'un visage peut éveiller comme souvenir. On le dit souvent ainsi, la force du nombre peut faire une différence. Gardez l'œil ouvert, tendez l'oreille et pour l'amour, parlez si vous savez quelque chose. Pour Cynthia, pour Jacques, mais aussi pour tous les autres qui cherchent un proche disparu. Si vous avez des informations relativement à la disparition de Christine Thibault, veuillez contacter et la Sûreté du Québec au 1-800-659-8264. Captive est enregistrée au studio Madame Maud à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellet. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada